Bonjour, je suis Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, une association qui est née il y a un siècle exactement en Bretagne et qui aujourd'hui compte 45 000 membres et 500 salariés. C'est la première association consacrée à l'oiseau bien sûr, mais à la biodiversité en France. Ici on est très inquiet en France parce qu'une espèce d'oiseau nicheuse en France sur 4 est menacée. C'est donc deux fois plus de menaces que dans le reste du monde. Et grâce à notre réseau BirdLife International, je représente BirdLife pour la France, on voit aujourd'hui qu'on peut avoir une influence au plan européen, mais aussi au plan mondial. Alors Aéva pour nous c'est essentiel, parce qu'on a compris depuis longtemps qu'on ne pouvait pas protéger et connaître l'oiseau simplement ici sur notre territoire, mais qu'on avait le devoir d'aller regarder ailleurs. Et qu'est-ce qu'on voit ailleurs ? Eh bien que l'oiseau est agressé. Il est agressé par les hommes, il est aussi agressé par les milieux qui disparaissent. Donc on travaille beaucoup entre la France et les pays africains francophones pour essayer de créer un pont de connaissance et de protection. Il y a des exemples, par exemple tout récemment au Sénégal, on a découvert un oiseau migrateur qui compte quelques individus ici en France, c'est le faucon Cressrelette, et qui part en hiver, en grand groupe, se réunir. Mais on ne savait pas où. Et on a trouvé les dortoirs, le plus grand rassemblement au monde de ces oiseaux. On l'a trouvé et on a monté avec les autorités du Sénégal des mesures de protection pour que les Africains protègent cet oiseau, mais bénéficient aussi du tourisme qui va accompagner la présence de ce spectacle extraordinaire de l'oiseau. La réflexion sur le travail avec les pays africains est également très importante pour des situations comme par exemple la grippe aviaire, où on a montré du doigt les oiseaux migrateurs et on s'est rendu compte qu'en fait le premier responsable, c'était les élevages industriels. Et on s'est battu avec les pays africains pour montrer qu'effectivement les migrateurs étaient les victimes de cette situation et pas les coupables. Voilà, moi j'ai retenu dans cette conférence quelque chose de très important. C'est qu'au-delà des différences de culture, des différences de niveau de vie, il y avait une passion commune qui était partagée, préserver l'oiseau d'eau, et c'est dans l'intérêt de l'oiseau bien sûr, mais c'est aussi avant tout dans l'intérêt des hommes. En fait, les services rendus par la nature, c'est-à-dire la pollinisation, la forêt, le tourisme nature grâce aux oiseaux et bien d'autres choses encore, ça représente 40% de l'économie mondiale. Mais on se rend compte que ces services rendus par la nature, la forêt qui disparaît, les ressources de poissons, etc., sont en déclin de 60%. Si on ne protège pas la nature, c'est directement l'économie de l'homme qui va être touchée à terme. Et puis vous savez, ici en France, on a un auteur qu'on aime beaucoup, c'est Victor Hugo, et il disait que le beau est plus utile que l'utile. Je crois que l'oiseau est très très beau et il est plus utile que l'utile.